Le secret c'est de faire à mon Steilang déjà, ça c'est une certitude. Il y a souvent des passages clés dans pas mal de descentes et à Kitzbul le Steilang il est important et moi je le fais plutôt bien. J'aimerais faire mieux le dévers, le dévers me coûte un petit peu de temps à chaque fois mais voilà à Kitzbul et puis le secret de Kitzbul c'est qu'il ne faut pas graisser trop la piste non plus. Il faut avoir de l'engagement mais rester assez souple quand même et essayer d'épouser un peu tous les mouvements de terrain parce que ce n'est pas facile. Je regarde une première fois sur le coup et il faut vraiment que je coupe firme une deuxième fois pour me rendre compte que je viens de faire troisième. C'est un sentiment de fou. Je n'y ai pas cru, je n'y crois toujours pas trop et je pense qu'il va me falloir un moment pour digérer cet après-midi mais c'est vraiment un sentiment incroyable. Je me sens bien ici, je suis toujours heureux quand j'arrive à Kitzbul. Il y a beaucoup de stress évidemment, il y a beaucoup de moments difficiles, une tension qui est énorme pendant toute la semaine mais je me retrouve toujours à l'aise quand je suis sur la piste, quand je fais la reconnaissance. Il n'y a pas de passages qui me font vraiment peur donc je suis assez content de me retrouver là chaque année et puis ça marche chaque année depuis pas mal de temps donc c'est cool. Le résultat il montre que j'ai plutôt bien skié je pense dans un sens mais il va falloir à mon avis que je regarde la manche cet après-midi parce que je ne suis pas trop sûr d'où je suis passé mais globalement je n'ai rien inventé depuis ce que je fais depuis le début de saison. C'est sûr qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Je pense que je suis plus un skieur de glace et de pente et ici ça correspond plutôt à mon profil donc quand je croise la ligne je suis quand même surpris mais après j'ai tout donné au départ pour que ça se passe comme ça donc au final je suis content. Il y a forcément des avantages à être un peu plus vieux mais il y a beaucoup d'inconvénients. Les récupérations sont difficiles et les enchaînements ne sont pas faciles non plus. Le secret je ne sais pas, c'est une passion. Je pourrais faire ça encore pas mal d'années s'il n'y avait pas tout ce stress. Le stress c'est ce qui me fait dire que ça devient compliqué pour moi mais sinon tout le reste j'adore, j'adore aller m'entraîner, j'adore j'ai toujours du plaisir à m'entraîner physiquement, à m'entraîner sur les skis donc c'est peut-être pour ça que je suis encore performant. Yo c'est un exemple, il a 41 ans, il fait podium à Kids. Moi j'étais au départ, encore dans la maison du départ, ça m'a mis un boost de fou et de partager ça avec lui. Pour lui c'est devenu monnaie courante de faire podium ici donc non je pense qu'il était vraiment content mais c'est sûr que c'est un exemple et de prendre la place de Valou il y a quatre ans, je suis très fier de ça. Je me rends compte que lui ce qu'il a fait il y a quatre ans c'était un truc de fou. Il avait fait deuxième et yo troisième mais bon. Et puis je pense aussi à Adry, Adry qui a fait des podiums ici et je pense qu'il aurait donné tout ce qu'il est pour être avec nous aujourd'hui donc c'est aussi pour lui ce podium. Le programme, je vais bien profiter ce soir, je vais boire une bière c'est sûr, avec Blaise on va prendre une bonne bière. Et puis demain je vais profiter, je vais me reposer, je vais rien faire. Juste un petit peu de une heure de récupération je pense sur le vélo ou en marchant et puis et puis voilà se préparer correctement pour faire un petit coup de vidéo et puis on sera prêt pour dimanche.